Chorty Robertson Changala est né dans les années 30 à Jilla, près de Yuendumu. Il partage la vie de chasseur-cueilleur nomade avec son groupe familial, parcourant le désert ortadella sans contact avec lui. Des membres de sa famille furent tués lors du massacre de Coniston en 1928 et longtemps il a vécu avec la peur d'être abattu à son tour. Après le décès de son père, sa père l'amène à la ferme de Mandorin puis à Yuendumu quand cette communauté voit le jour. Durant la seconde guerre mondiale, l'armée va déplacer une partie des Walpiris. Chorty est alors séparé de sa mère et amené à l'Ajamanu, plus au nord. Mais elle ira le voir, se déplaçant à pied sur de grandes distances pour le rejoindre et ensemble ils se rendront à Tchelawel, le lieu de naissance de Chorty, un endroit où l'on trouve de l'eau. La nécessité de trouver de la nourriture et des soins oblige Chorty et sa famille à aller à Yuendumu de temps en temps. En 1967, il s'y installe définitivement, non sans avoir au préalable travaillé dans la région et vécu bien des aventures. Malgré ses très nombreux déplacements dans le désert, Chorty échappe au mouvement artistique qui se développe dans les années 70 et 80. Il se met à peindre sur le tard dans les années 2000. Mais dès le départ, il capte l'attention des musées et des meilleures galeries australiennes. C'est que son style est différent des autres artistes de Yuendumu. La plupart de ses œuvres sont inspirées de son rêve d'eau, mais il peint aussi de nombreux thèmes. Signe de ses connaissances tribales profondes, rêve d'acacia, rêve de fourmis volantes ou rêve d'émeux. ... ... ... ...